Inotelos a développé une méthodologie pour bien relocaliser les productions. Le canevas de relocalisation synthétise notre méthodologie. Nous vous proposons de le découvrir en parcourant ces différentes cases que nous allons illustrer par des exemples. Notre méthodologie comporte deux phases. Tout d'abord, une phase de diagnostic qui est la partie supérieure du canevas, puis une phase d'action qui est la partie inférieure du canevas. Deux phases donneront deux vidéos. Commençons par la première étape d'analyse qui nous fait découvrir les points fondamentaux pour évaluer l'intérêt et la faisabilité d'une relocalisation. Il est parfois difficile de s'imaginer l'étendue de la complexité des flux physiques mis en place pour fabriquer un produit. Voici l'exemple simplifié d'un produit réel de grande série. Made in France, plus précisément en Rhône-Alpes et vendu en Suède. Nous allons vous faire voyager. Attachez vos ceintures ! Le composant le plus complexe de ce produit et le plus critique est coréen. Il est approvisionné dans la banlieue de Lyon, puis il repart en Chine pour être incorporé dans un sous-ensemble qui revient ensuite en Rhône-Alpes. De là, il file au Portugal pour être assemblé dans une pièce plastique moulée sur place, puis retour en Chine où le câblage électrique est réalisé, avant un autre passage près de Lyon où le produit est finalisé, avant d'être expédié à Stockholm où son client n'imagine pas que le constituant central du produit a parcouru plus de 50 000 km pour venir chez lui. De la même façon que bien connaître nos flux, il faut bien connaître nos productions. Quelles sont les machines nécessaires ? Quels procédés spécifiques devons-nous maîtriser ? De quelles compétences humaines avons-nous besoin ? Et il est fréquent que cette connaissance soit répartie sur beaucoup de personnes différentes. En se penchant sur la question, les découvertes sont parfois surprenantes. La connaissance de nos achats, de ce que nous approvisionnons, est aussi un point crucial. Citant par exemple un fabricant de produits plastiques qui fabriquait des produits qui devaient bien entendu répondre à des normes assurant la sécurité de ses utilisateurs et qui avaient décidé de produire en France. Il utilisait les compétences reconnues de mouleurs et de moulistes français de la région d'Oyonna. Sa matière première pouvait être sourcée en Arabie Saoudite ou en Allemagne. Mais l'inifugent, indispensable pour la sécurité du produit et très technique, était fabriqué par un seul fournisseur situé en Italie. Ce petit détail géographique était inconnu de l'entreprise jusqu'à ce que le fournisseur italien ait subi non pas le feu mais une inondation. Passons à la case « coût ». Les comptables de nos entreprises connaissent souvent très précisément le coût de revient de nos produits. Mais savez-vous qu'un tramway est 3,5 fois moins coûteux qu'un TGV quand on exprime le coût en euros par kilo ? Placez vos produits sur notre courbe de coût au poids et vous obtiendrez des indications très utiles. Pour finir le tour d'horizon de ce que nous devons analyser avant de relocaliser, intéressons-nous aux capitaux engagés et plus précisément aux stocks, aux encours et aux investissements nécessaires à la production. Ces capitaux engagés sont souvent très importants. Par exemple, pour jouer aux fabricants de gaz industriel, il faut immobiliser 19 mois de chiffre d'affaires. Et pour jouer aux fabricants de shampoing et de mascara, il faut immobiliser 13 mois de chiffre d'affaires. Nous avons parcouru la partie supérieure de notre canevas de relocalisation qui permet d'évaluer la faisabilité. Nous vous invitons à suivre la vidéo suivante, dans laquelle nous examinerons la partie inférieure qui concerne la mise en œuvre opérationnelle de la relocalisation.